mais également sur tout l'établi de la commune et au-delà du département et sur l'ensemble du territoire national, dans la paix, la sérénité comme nous y invite le président Marquis Salle lors de son message à la nation le 31 décembre 2021. Donc nous sommes dans cette dynamique, nous appelons tous les électeurs à sortir à accomplir le devoir citoyen, mais en insistant toujours dans le calme de la paix et la sérénité. On a possédé quelques risques dans le terrain rail, dans certains centres est-ce que cela ne va pas impacter sur l'heure de la paix et la sérénité ? Oui, vous savez, quelques retards de quelques minutes voire même une demi-heure, cela ne pose aucun problème sur le déroulement normal du vote et vous savez qu'à l'heure de la fermeture du billet de vote prévu normalement à 18 heures, normalement les électeurs et les électrices auront eu le temps d'aller voter. Maintenant, en fonction des situations, les personnes concernées qui ont cette latitude de proroger l'ordre de vote, pourront le faire. Mais pour le moment, je ne pense pas qu'il y ait une influence notable sur ces quelques retards qu'on s'est constaté sur certains centres de vote. La commission de l'Université de l'Afrique était dit au vote.